Je ne me particularisais pas parce que ce sont mes enfants, parce que j'ai eu la chance aussi que ces jeunes-là qui sont aujourd'hui en équipe nationale, de Sierre-Curaté, à Idrissa Garnegueil, à Sadio Mané, j'ai eu la chance de les encadrer en équipe nationale avec les sélections jeunes. Donc ça veut dire que, je me rappelle, on a fait un tournoi en 2009, 2009 et je ne sais pas aujourd'hui. Donc au Ghana, il était le capitaine des U20, moi j'ai eu l'équipe nationale, donc ça veut dire que moi, je me suis identifié comme ça, mais moi, je me suis considéré comme mes enfants. Je me souhaitais que Dieu me met au Sénégal, c'est ce que je me souviens. Donc, je le laisse naturellement vivre, évoluer, évolution. Il est dans un groupe, vous savez, il n'y a que de mouler le groupe, il n'y a que de forger le groupe. Je pense qu'il y a un espoir des Sénégalais, car il y a 28 jours dans le tournoi. Ça fait 5 ans que le Sénégal est le top meilleur d'Afrique. Il y a une chance de gagner des coupes. Mais sur le papier, je pense que quand il y a une colonne vertebrale de l'équipe, il y a un gardien qui est parmi les meilleurs au monde. Il y a un calibre du global équipe qui, à son poste, est le meilleur. Un Sierre Okoyaté, un Idrissa Garnagé, qui sont des joueurs de calibre mondial. Il y a Sadia Mané, il y a Pamorek Djéjou, Ismaël Lessard. C'est le rêve d'avoir cette ossature-là. Donc nous, au Sénégal, nous l'avons. Je pense qu'il n'y a que nos prières qui peuvent les accompagner pour que nous réussirons cette mission, cette mission. C'est comme nous l'avons, on a perdu deux finales. Je pense que le troisième, on a pu faire tous les moyens pour que nous l'avons. Comme nous l'avons dit, Manco Outindam, mon final. Quand j'ai entendu le discours de l'entraîneur, j'ai entendu le discours du capitaine, Khalidou Kouloubali. Donc, on sait qu'on sait qu'on attend. C'est un aspect qui est un peu important. Moi, je l'écoute. Il a une expérience. Je ne peux pas le reprocher, il a une expérience de grands rendez-vous. Parce qu'en tant que joueur et capitaine d'une équipe, il a participé à une finale de Coupe d'Afrique. Il a participé encore en 2019 à une finale de Coupe d'Afrique. C'est sa troisième. Je pense qu'il est assez mature et outillé pour savoir une stratégie qu'on doit mettre en place pour que tous les rêves des Sénégalais pour les rêves des Sénégalais.